Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était le problème, c'est que la pompe, on ne trouvait pas de pompe. Non, non, non. Ce qu'on nous précisait du côté de Ville Saint-Pascal, c'est que ce genre de pompe-là, on ne peut pas garder ça et mettre ça sur les tablettes en attendant d'en avoir besoin parce qu'elle va se détériorer aussi. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, il faut vraiment en trouver une quand on en a besoin. Et là, ils ont eu la chance d'en trouver une qui devrait, si tout va bien, être installée vendredi. Donc, bien sûr, on va continuer à suivre la situation pour vous. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'eau potable. Donc, l'eau qui est amenée par camion et tout, on ne peut pas la consommer. L'eau qui est dans le réseau aussi, on ne peut pas la consommer. Mais on voit un peu, pour les gens de la Ville de Saint-Pascal, la lumière au bout du tunnel, au bout de l'usine de filtration. C'est ce qu'on reçoit qui arrive au bout du tunnel. Oui, absolument. Marie-Ève, quelques secondes. Juste pour dire qu'il y a un mouvement de boycottage contre META qui est propriétaire de Facebook. Et j'invite les gens à se joindre à ce boycottage. Il y en a qui vont être malheureux pour avoir Facebook pendant deux jours. Mais c'est pour supporter les médias comme nous qui sont bloqués de diffuser nos nouvelles sur notre page Facebook. Alors, c'est un mouvement canadien. Donc, on demande aux gens de supporter parce qu'on est victime de ce nous. Oui, absolument. Je tiens à le préciser, on ne peut absolument rien faire. On est complètement bloqués et on ne peut absolument rien faire. Comme tous les médias du Canada. Voilà. Merci, Michel. Demain, à l'émission, entre autres, Chroniques culturelles en compagnie de Mireille Soucy. On parlera cinéma et spectacle. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada